Tout simplement parce que j'ai un de mes oncles qui faisait de la scientologie et il nous y a entraîné avec son ami en faisant des cours d'anglais à mon ex-femme. Et donc c'est ce qui a viré de la psychologie, donc discussion sur la psychologie en anglais pour lui apprendre l'anglais et puis ensuite sur la scientologie qui est un peu proche de la psychologie, enfin d'une pata psychologie on va dire quand même. Et puis de fil en aiguille, et puis alors là pour le coup vous avez mis beaucoup d'argent, vous dites à chaque fois. Moi encore je n'en ai pas mis une quantité industrielle parce que assez rapidement en fait on est devenu des membres de la scientologie et des professionnels de la scientologie. Et c'est ça, le pire c'est qu'on était tellement pris dans le système, aussi bien ma femme que moi, qu'on s'est mis à distribuer ça aux autres. Et vous avez même arrêté de travailler votre femme par exemple, j'ai lu ça, elle avait arrêté de travailler pour ça donner totalement à la scientologie. Oui on a arrêté tous les deux et ensuite même nos enfants nous ont rejoints quand ils ont eu 15 ans et demi, on les a entraînés au lieu qu'ils fassent leurs études supérieures, t'allez hop, ils sont de bonus staff, 60 heures par semaine, voilà. Racontez-nous vous Mona, en quelques mots si vous voulez bien, parce que c'est incroyable quand on est mère de famille, comment on est dépossédé de ces enfants, ça va vous parler vous Cathy, vous qui avez deux enfants, on en fait des petits robots de ces enfants pour qu'ils aient aucun affect avec leur maman et leur papa. Ça on ne s'en rend pas compte. Bien sûr, mais ça se passe comment ? On est concrètement, dès que l'enfant est là, on le prend, on le met avec une scientologue qui est habilité, ou un scientologue qui va le garder pendant 12 ans et qui lui est habilité en quelque sorte à gérer l'éducation de ce futur adepte. C'est ça le souci, c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. Moi c'est passé, il y a prescription, pour moi j'ai plus rien à craindre de la scientologie je veux dire. Mais par contre, il y a des enfants qui sont encore prisonniers au Danemark ou ailleurs de la scientologie, qui naissent à l'intérieur de la secte et qu'on ne peut pas faire sortir. Pourquoi ? Parce qu'un bébé est pris à la naissance, même si c'est un bébé français, un bébé espagnol ou un bébé allemand, on va le déculturiser. C'est-à-dire, il ne va pas savoir que Louis XIV existait, que Louis XVI existait, si c'est un petit français, on va juste lui inculquer du Hubbard, Hubbard, Hubbard et la scientologie. Et vous êtes, vous en tant que maman, dépossédé de ce... Oui, absolument. Parce qu'il est confié chez Lussard à une super nanny, version scientologue, pour le coup. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a un transfert, il faut faire un transfert, quand ils prennent l'enfant, ils font faire un transfert, ce qui fait qu'on se dépêche d'occuper les parents sur des missions le plus lointaines possible. Et en fait, l'enfant est récupéré comme ça, à la base. Et donc, 20 ans après, ça donne David Miscavitch, ou quelqu'un qui maintenant est à la tête de la scientologie. Je comprends bien. Parce qu'il est né à l'intérieur, il ne peut pas savoir ce que c'est, même que faire des courses au supermarché. En deux mots, l'un et l'autre, comment vous avez pris conscience que vous étiez mal barré, qu'il fallait en sortir vos rejets ? Alors, fort heureusement, la scientologie a ce qu'elle appelle un système de justice qui est complètement absurde. Ce qui fait qu'ils ont voulu m'entraîner dans leur système de justice. Et comme il est extrêmement injuste, je n'ai pas marché, parce que c'est un sacré sale caractère quand je m'y mets. Donc le résultat, ça a été miette. Donc on est sortis tous les deux, aussi bien ma femme que moi et mes enfants. On est sortis en fait tous les quatre. On vous a intimidé ? Quand vous êtes sortis, on vous a intimidé ? Ils nous ont cassé les pieds, ils m'ont poursuivi en justice depuis que je les poursuis sur les faits. Alors oui, ils me poursuivent en justice assez régulièrement, mais il y a un moment qu'ils n'essayent plus. Et vous, Mona, on a essayé d'acheter votre silence, d'une certaine manière ? Non, pas du tout. Pas vous, parce qu'on a vu ça dans le reportage pour certains. Il y a des chèques qui sont faits, histoire de se taire derrière. Non, non, moi, il n'y a pas eu de ces choses-là. Moi, je suis un artiste, je suis quelqu'un de libre, on ne me fait rien signer du tout. Donc, on n'a pas essayé du tout de vous acheter. Deux mots sur cette dernière affaire, l'affaire de Martine Boublil, qui était la fin du reportage de 66 Minutes, qui a été séquestrée par quatre scientologues en Sardaigne, et qui était comme ça, puisque la scientologie est très, très contre la psychiatrie. Donc, cette femme avait un problème psychiatrique, et elle a été enlevée de l'hôpital où elle devait rentrer, elle a été emmenée en Sardaigne, elle a été complètement désocialisée, elle vivait, on l'a vu, limite au milieu de ses excréments. Ça, c'est un précepte de la scientologie, ça ? Non, c'est un procédé bien particulier que Barthes a inventé, et par lequel il prétend qu'il va remplacer carrément la psychiatrie, dans son ensemble. Il prétend qu'avec ce procédé qui s'appelle le procédé d'introspection, il va remplacer la psychiatrie qui n'a plus besoin de picaterie. Donc, comme ça, il vous retire du monde. Les scientologues qui sont autour n'ont pas le droit de parler, vous êtes dans un mutisme total, et vous êtes comme ça coupé du monde pendant des mois. Complètement, donc vous donnez complètement dingue, puisqu'il n'y a personne qui vous parle autour de vous, alors que vous voudriez parler vous. C'était le cas de Martine Boubli, qui n'était pas... Là, il y a une enquête en cours, donc on va attendre qu'elle aboutisse, mais manifestement, en tout cas, c'est ce qu'on a appris dans le sujet. Je lui ai parlé aussi au téléphone, donc je sais un petit peu... Vous savez de quoi il s'agit. José, ça vous inspire quoi ? On a l'impression que ça... Je suis très impressionné, très impressionné par le travail, vous savez, psychologique. Moi, je bois. Vous écoutez tout ça, oui. Ben oui, oui. Ça fait flipper quand on voit le sujet, vous, Cathy ? Ah ben non, ça fait flipper, puis... Enfin, ce qui fait flipper, c'est juste de voir toute une famille comme ça, qui se laisse entraîner et qui va à fond, quoi, avec ces gens. Je ne sais pas, c'est... Même là, est-ce que vous expliquez le fait de se... Enfin, laisser son enfant, je ne sais pas, son bébé, c'est... Mais on ne l'a pas, c'est un beau enfant. Ah oui, mais c'est incroyable. Et avant de vous servir, on a bien compris, puisque c'est le message qu'il faut passer en faute-là, c'est qu'avant d'arriver dans l'église de Scientologie, vous êtes déjà en situation un peu de faiblesse, et donc on vient vous expliquer qu'on va vous aider, et c'est comme ça que le processus se met en marche. C'est quoi ? La deuxième ligne. La deuxième ligne. Prendre le contrôle ou obtenir l'allégeance des chefs et propriétaires de tous les médias d'actualité. C'est l'aide du règlement de HCO du 11 juillet 1969, confidentielle. Il y a différentes cibles. Donc la cible 2, prendre le contrôle ou obtenir l'allégeance des chefs et propriétaires de tous les médias d'actualité. Pour le coup, ça s'est mal barré, comme... Au moins, ils n'ont pas réussi ça, manifestement, et notamment pas quand on a vu l'enquête tout à l'heure d'Aïda Touhéry. Merci à tous les deux. Merci Roger. Vous voulez savoir si on vous oblige à regarder tous les films de Tom Cruise ? Alors, je ne sais pas, parce que j'en étais parti avant. Deux livres. Deux livres. La secte, la secte armée pour la guerre, Roger Gonnet, le vôtre, et puis Et Satan créa la secte, Mona Vasquez. C'est les deux livres, donc, où vous dénoncez de l'intérieur ce que vous avez vécu. Merci à tous les deux. Merci infiniment.